Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui par un nouvel épisode d'Opium Découverte. On va parler de Grimdown, un hack and slash sorti ce 25 février 2016 sur PC. Avant de commencer le test, un petit historique de la société Krat Entertainment qui a développé le jeu. On retourne 10 ans en arrière quand en 2006 la société Iron Lore Entertainment sortait un action RPG nommé Titan Quest que les fans du genre ont probablement déjà essayé. Le jeu est plutôt bon, se déroulant dans un univers mythologique en Grèce, Egypte et sur la route de la soie en Asie. Le créateur Brian Sullivan avait aussi déjà travaillé sur la série Edge of Empires. Malheureusement l'entreprise fera faillite en février 2008 et quelques jours avant, certains employés qui avaient vu venir la nouvelle décident de quitter le navire et de fonder un nouveau studio, Krat Entertainment. Un an plus tard, Krat réussit à acquérir la licence de moteur de jeu de Titan Quest et se lance alors dans un projet qui va les occuper pendant près de 6 ans, Grimdown, c'est le jeu que je vous propose aujourd'hui. Au cours du développement, la société Krat Entertainment va avoir pas mal de problèmes financiers car ils se concentrent sur un seul jeu avec une équipe très réduite mais les fans de Titan Quest vont commencer à vouloir soutenir le projet. Krat lance alors un système de précommande, obtient des soutiens financiers à droite à gauche mais ça ne suffit pas pour faire avancer le projet. C'est seulement en 2012 qu'une campagne Kickstarter est lancée. Ils demandent alors 280 000 dollars et en recevront 537 000. La société peut enfin avancer sur le projet sereinement. Un Early Access est alors mis sur Steam au mois de mai 2013. Depuis, de nombreuses versions ont été mises à jour jusqu'à une trentaine et c'est donc fin février que le jeu vient officiellement de sortir. On va enfin pouvoir parler du jeu. Alors désolé si je fais à chaque fois des intros super longues sur le studio au développeur mais l'histoire, l'essence d'un projet est quelque chose de bien souvent intéressant ponctuée de péripéties qui montrent aussi les difficultés qu'ont les studios indépendants pour sortir leur jeu. Bref, Grimdown, il s'agit d'un hack and slash classique qui malheureusement n'inventera pas grand chose par rapport à la concurrence mais qui a pas mal de bonnes idées et qui en fait un très bon titre. Utilisant le moteur de jeu de Titan Quest, les fans ne seront pas perdus puisqu'on va retrouver à quasi l'identique l'interface, les mécaniques ainsi que les graphismes. Ces derniers peuvent donc un petit peu choquer l'œil du joueur moderne. Le jeu a débuté son développement il y a 6 ans et ça se voit. Si on fait abstraction, le gameplay est typique des hack and slash. On explore en butant tout ce qui se présente à nous. Pour le coup, on ne peut pas dire que les cartes soient petites, elles sont immenses. Mais il y a quand même un sentiment de vide quand on tombe sur des ennemis et il n'y en a pas 2 ou 3 qui arrivent un par un. Non, c'est vraiment une bonne dizaine qui nous tombent dessus sur le coltard. C'est bourrin et sanguinolent à la fois. Mieux vaut utiliser rapidement sa mana et ses pouvoirs spéciaux avant de trop perdre de vie. Une fois tués les ennemis, on a parfois du loot, des armes, des armures, des équipements, des fioles que l'on pourra mettre dans notre sac qui se gère comme un diablo. Suivant les objets, cela prend une ou plusieurs cases. J'affectionne peu ce système, me préférant celui d'un torchlight dans lequel tous les objets prennent une seule case. Bref, c'est un détail. Par contre, ce qui ne va pas être un détail, c'est la revente de ces objets qui ne peut se faire qu'au village de départ ou alors à travers la carte. C'est-à-dire, trop rarement, on trouve un pauvre marchand dans un coin qui permettra de nous alléger un peu. Du coup, le loot, c'est bien si on peut remplir son sac et vendre rapidement. Mais là, dans Grimdown, il faudra mieux gérer. On ne prendra pas tous les objets qui traînent. Il vaut mieux voir si l'objet nous intéresse avant de le prendre. C'est un détail, mais c'est un peu gonflant de revenir sans cesse en arrière pour vendre ces objets qui, heureusement, se vendent assez cher et nous permet d'en acheter d'autres qui, le plus souvent, ne sont métables qu'après avoir augmenté nos points de physique, d'esprit et autres. Le choix est parfois difficile entre un objet un peu mieux et un autre que l'on ne pourra mettre sur nous que dans 20 ou 30 minutes. Puisqu'on n'a pas encore les points, réfléchir sur ces objets, ça casse un petit peu le rythme, je trouve. Surtout que quand on retourne auprès d'un marchand, ou plutôt quand on repart, on peut recroiser des ennemis qui ont repopé entre-temps. Ça nous ralentit encore plus. Alors une fois fait le tour de la première partie de la carte, on arrive à un pont cassé qu'il va falloir reconstruire. Il va donc falloir farmer un peu et explorer pour trouver les matériaux nécessaires, surtout du fer, pour accéder à la partie suivante. Une plutôt bonne idée, mais qui encore une fois nous fait faire demi-tour. Alors mis à part ces éléments de gameplay, un Ken Slash aussi appelé Action RPG, ce qui est important, c'est l'évolution de son personnage. Alors une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas perdre de temps en début de partie pour concevoir son chara-design. Il n'y en aura qu'un seul, et c'est seulement après avoir passé le premier level que l'on va pouvoir choisir entre 6 classes bien distinctes. On aura donc droit aux soldats, aux démolisseurs, l'occulte, le genre ninja, l'arcaniste ou le chamane, chacun ayant bien sûr un arbre de compétence avec ses propres pouvoirs qu'il faudra débloquer au fur et à mesure que l'on passe les niveaux. Là où Grimdan va être innovant, c'est une fois passé le niveau 10, on va pouvoir combiner sa première classe avec une deuxième classe parmi les 5 restantes, avec un nouvel arbre de compétence. Autant dire que les possibilités de faire évoluer son personnage sont assez immenses, et le jeu ne s'arrête pas là en proposant également des points de dévotion pour acquérir de nouvelles compétences, des bonus, des effets secondaires puissants qui sont déverrouillables à travers une immense carte du ciel et de ses constellations, un très grand sphérié qui peut faire penser à celui de Pass of Exile ou Final Fantasy X. Alors même si le jeu est classique dans son ensemble et assez vieillot dans ses graphismes, il faut bien reconnaître que la personnalisation de notre héros est très poussée et vous donnera des heures infinies de jeu pour en faire le tour. On peut rajouter que les armes sont aussi personnalisables grâce à des équipements annexes, des pierres, des bonus, de la magie. Bref, le studio annonce plus de 20 000 combinaisons dans les armes. Point un peu plus négatif, c'est le nombre de quêtes. On n'est pas vraiment submergé par leur nombre, il n'y en aura au total que 35. Le but reste donc d'explorer un maximum et aller de l'avant en évitant de trop se retourner. Grimdarm propose également à travers notre exploration des niveaux secrets cachés, des grottes, de mystérieuses portes, des donjons spéciaux afin d'obtenir du nouveau loot. Une météo variable est aussi présente pour renforcer le réalisme entre pluie, brume ou soleil. On parcourt le royaume de Cairne qui est très sombre dans l'ensemble. Un univers en décadence et lugubre où règne une multitude de bestioles qu'il va falloir hacher et trancher. Le jeu reste donc très défoulant avec de bonnes giclées de sang, des pierres, des caisses, des meubles à bouger pour obtenir des objets. Bref, dans l'ensemble, Grimdarm est complètement un action RPG classique. A conseiller donc aux fans du genre, ceux qui aiment bien cliquer sans discontinuer. Pour les autres, si vous ne connaissez pas le hack and slash, son allure et son ambiance sombre et classique pourraient vite vous rebuter. Y compris les premières minutes, cette grande forêt assez vide et répétitive, la suite est un petit peu plus prenante. Le jeu est par ailleurs disponible en multijoueur A4 en coopération et le mode solo lui offre 4 actes immenses qui vous demanderont de nombreuses heures de jeu. Et comme dans Titan Quest, il faudra finir le jeu 3 fois, donc dans les 3 niveaux de difficulté pour accéder au niveau 85 ultime de votre personnage, un véritable défi. Le jeu par contre est en anglais mais apparemment une communauté française serait en train de le traduire. Et pour finir, la bande sonore, même si l'ambiance est bien sombre, la musique est quasi inexistante, ce qui est fort dommage. Pour conclure, il est difficile de ne pas comparer Grimdarm avec ses aînés, Pass of Exile, Diablo 2, Torchlight ou Titan Quest. Le jeu n'est pas super innovant dans le gameplay pur, mais va trouver sa force dans la personnalisation de son héros en combinant deux classes en même temps et ses points de dévotion. Pour ma part, je suis plus attiré dans les hack and slash pour le côté bourrin, exploration, vente d'objets, cliquer sans trop réfléchir. Et beaucoup moins dans la personnalisation, c'est juste un avis personnel, donc je ne peux pas dire que Grimdarm ne m'est trop interpellé. Je vais sûrement refaire une ou deux parties comme ça en passant, mais je crois que je me redirigerai rapidement vers mon bon vieux Torchlight, chacun ses goûts. En tout cas, merci d'avoir suivi cette Opium Découverte, j'espère qu'il vous aura plu et permis de découvrir un jeu sorti récemment. A bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada